Yerhoho, petit bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo qui n'était absolument pas prévue Mais je me suis dit que ça pouvait être plutôt fun Donc j'ai décidé tout simplement de répondre aux commentaires que j'ai eu lors de la vidéo Escrime-toi, je te mets le lien en i et en barre d'info si tu ne l'as pas encore vue C'était une vidéo où je vous demandais du coup votre avis Quelles sont les choses à faire, à améliorer, les choses à garder, les choses à modifier tout simplement Pour que mes vidéos vous plaisent encore plus Pour que le contenu vous convienne encore plus Et alors malgré le fait que j'ai répondu au cas par cas à tout le monde Je me suis dit quand même que faire une vidéo où je répondais Voilà, qui était une vidéo où tu as toutes les réponses Je me suis dit aussi que ça pouvait être pas mal tout simplement Parce que ça permet aussi que je puisse mieux développer Tout simplement parce que dans les commentaires je dois t'avouer que j'ai été assez court au niveau de mes réponses Tout simplement pour ne pas te montrer que j'étais une catastrophe en français, en écriture, en orthographe, en grammaire, en tout ce que tu veux Je suis une calamité profonde Si je t'ai dit lors de la vidéo Explique-toi qu'une fois en dictée La prof au collège m'a dit Si on pouvait mettre moins 30 je t'aurais mis moins 30 Ce n'est pas pour rien Donc c'est pour ça Et je me suis dit qu'après moi Les commentaires pavés, pavés, pavés Je me suis dit Je ne suis pas spécialement dingue à les lire Alors les écrire encore moins Voilà Donc je me suis dit que ça pouvait être plus rigolo aussi de répondre en commentaire Enfin en vidéo Voilà Donc si la suite t'intéresse je t'invite tout simplement à continuer Je vais me décaler et t'afficher à côté de moi les commentaires Pour que tu puisses les lire en même temps que moi Même si moi je les connais vu que j'ai déjà répondu à l'écrit Mais je me suis dit que ça pouvait être quand même mieux que je réponde du coup aussi à l'oral C'est parti avec le premier commentaire Donc elle dit principalement que c'est dommage Parce que je ne développe pas l'histoire Et qu'on ne sait pas Et que je ne fais pas en fait de résumé Et en fait je ne fais pas de résumé tout simplement Parce que le résumé se retrouve toujours dans la barre d'infos Et oui il faut l'ouvrir cette fichue barre d'infos dans toutes les chaînes Tu verras qu'à un moment donné ou à un autre Il faut vraiment que tu passes par l'ouverture de la barre d'infos Donc moi je commence à mettre ce que je porte Voilà le maquillage que je porte Les couleurs de cheveux ce que c'est au niveau de la coloration Enfin voilà par exemple je peux avoir du rose et du fuchsia prochainement Je vais mettre justement le rose égal tel nom de telle marque etc Et je mets aussi le résumé voire des fois des petites informations en plus Ou si entre temps je trouve que le manga fait penser à la note Je le mets aussi dans la barre d'infos Vu que quand j'ai fait le montage des fois j'y ai pas encore pensé Parce qu'il y a des fois où je peux avoir Oui je sais j'ai dit beaucoup des fois Mais il m'arrive tout simplement Que certaines vidéos je les filme avec 3 semaines d'avance Et en 3 semaines des fois tu peux réfléchir et te dire Ah mais oui mais finalement le manga que j'ai filmé il y a 3 semaines Il me fait penser à telle et telle oeuvre Voilà alors c'est pas beaucoup arrivé je dois l'admettre Parce que je ne réfléchis pas trop trop à ce détail là Et j'y pense pas spécialement Mais c'est vrai que tout simplement je ne fais pas de résumé Parce que je suis tout simplement une catastrophe Et que au final t'as un vrai résumé qui est simple Qui est efficace Qui est dans la barre d'infos Et moi je te dis je suis une catastrophe Parce qu'en fait je vais te résumer l'histoire Donc t'as l'histoire qui est la tranche comme ça Je vais te dire un bout là Je vais te dire après un bout ici Je vais te dire là Je vais revenir là Et par là Je suis une catastrophe Même si je cherchais à travailler ça Et à réfléchir à l'avance De ce que je vais te dire Franchement je suis une catastrophe en résumé Voilà Je crois que je l'ai dit oui La deuxième partie du commentaire Me demandait si je pouvais organiser des FAQ Donc pour l'instant je n'en fais qu'une seule par an Tout simplement parce que je ne pense pas Que si j'en faisais deux vidéos FAQ par an Donc deux créneaux Je ne pense pas que j'aurai suffisamment de questions Pour faire une vidéo Je vois ça parce que tout simplement Sur mon autre chaîne Donc Ibi World Je te remets le lien en i en barre d'infos Mais ma chaîne Ibi World Par exemple je viens de vous faire une ouverture de FAQ La dernière fois que j'ai répondu à des questions C'était il y a un an Et j'ai eu pour l'instant Deux trois questions Même alors que j'ai proposé Qu'on puisse me poser des questions Sur le sujet Ibi est-il une fille, un garçon Tout ce qui peut poser des questions là dessus Sur ce sujet Est-ce que fille, garçon Ouais mais t'es un garçon Mais tu t'habilles en fille Enfin voilà Et le sujet Slash trans Enfin tout ce qui englobe Tout ça Toute cette apparence esthétique Toutes ces questions que tu peux te poser Pourquoi Alors t'es un garçon Tu t'habilles en fille Etc Qu'est-ce qui a fait que Et là J'ai eu Trois questions Donc je n'ai pas trop envie De tenter De faire une vidéo Ouverture de FAQ Genre dans six mois prochain Alors que je sais très bien Que je n'aurai pas beaucoup de questions Et que ça Il n'y en aura pas suffisamment Pour pouvoir faire une vidéo Donc pour l'instant C'est vrai que je me suis arrêtée A une vidéo Ouverture de FAQ par an Celle de cette année Je ne sais pas du tout Quand cette vidéo là sera postée Mais celle de cette année C'est prévu Là c'est soit en février Soit en mars Mais elle va arriver Après voilà Il faut aussi que je vois Qu'il y ait des questions Ou quoi que ce soit Qui reviennent régulièrement Pour me dire Bah tiens Peut-être qu'il faudrait J'ouvrir une nouvelle FAQ Etc Mais voilà Pour l'instant J'en ai fait qu'une seule par an Pour ça Donc après Voilà Si vous ressentez Que vous avez plusieurs questions A me poser Me dire Et bon Ibi Là j'aurai bien une dizaine de questions Ou même cinq questions Qui me trottent en tête Je me dis Ah tiens J'ai un abonné Qui a quand même Cinq questions en tête Peut-être que d'autres Auraient aussi d'autres questions Et là oui J'ouvrirai plus facilement Une autre vidéo Ouverture d'FAQ Mais pour l'instant Voilà Alors Suivant Pourquoi je fais que la bêtise ? Pour ce qui est du Deuxième commentaire Donc J'ai En fait Qu'il faudrait que je développe Un petit peu plus Mon avis personnel Sur l'oeuvre Histoire en fait Que les gens puissent savoir Un peu plus Si ça va leur plaire Ou pas Il faut savoir Qu'en fait Pour l'instant Je n'ai jamais travaillé Mes vidéos Parce que je veux Que ça vienne De Que ça soit Instantané Que Des fois Il m'arrive de filmer La partie Où je donne mon avis Sur la qualité du dessin Et sur l'oeuvre Et qu'au final Ça ne me place pas Et que je recommence A la case départ Et que tu vois Que la deuxième version Mais il faut savoir Que ça Il n'y a jamais Une troisième version Je ne recommence Jamais une troisième fois Parce que je veux En fait Vu que La lecture est très fraîche D'être maximum Il y a trois jours Je veux qu'à mon avis Soit instantané Qu'il soit comme si Voilà Comme si je te retrouvais Une fois par jour À un bar Par exemple On a fini de travailler Tous les deux On se retrouve Par exemple À un bar Voilà Et qu'on parle Je te parle De ma lecture du jour Etc Et j'ai toujours Jamais travaillé Parce que je voulais Vraiment que ce soit Instatif Parce qu'au tout début Alors les vidéos Ce sont plus disponibles Mais je réfléchissais Genre 20 minutes 30 minutes Avant de filmer À ce que j'allais dire Et au final J'étais tellement robotisée Tellement Sur ce que je m'étais réfléchie avant Que finalement C'était plus naturel J'étais devenue Une espèce de robot Qui sortait des informations Comme je les avais apprises Par coeur Un peu comme Mon intro Que je n'aime pas spécialement Parce que c'est Tout retenir par coeur Et tout balancer d'un coup Sur Le manga Il date de telle année Telle année Dans tel genre Il est âge concillé Machin Il est dans telle catégorie Que ci que là C'est une partie Que je n'aime pas spécialement Parce que c'est Donner des informations Tel un robot Et ce n'est pas quelque chose Que j'ai retenu Naturellement Et pour ce qui est Du coup De mon avis Sur le manga Il faut savoir que Je veux éviter ça Parce que sinon J'ai un aspect Très très robotique Très carré Et au final Il n'y a plus rien de naturel Il n'y a plus vraiment D'avis tel quel Alors c'est vrai Qu'il faudrait peut-être Que je réfléchisse un minimum Sans trop non plus Mais c'est pour ça aussi Que je reste assez floue aussi Parce que j'ai tellement peur En fait De trop développer Et de trop te dire Pour que en fait Tu n'aies plus En fait Tu aies eu tellement d'informations Que tu te dis Bah ça sert à rien En fait Que je le lise Là aussi Je vais le redire Mais moi Il y a eu certaines chaînes Que je suivais avant Où elles développaient Tellement ce qui se passait Dans le manga Que je n'avais plus eu Besoin d'acheter l'oeuvre Pour avoir eu un avis Sur l'oeuvre Pour avoir En fait Ça m'avait cassé Cette envie D'acheter la série Parce que j'avais eu Trop d'informations Et qu'il n'y avait plus Ce petit mystère Qui me donnait envie De lire l'oeuvre Alors peut-être que oui Il faudrait peut-être Que je réfléchisse un tout petit peu Mais pas trop Parce que ça aussi C'est mon problème C'est que si je me laisse Un petit peu réfléchir Je vais un petit peu trop loin Donc oui Peut-être à travailler Un petit peu plus Enfin réfléchir un minimum Mais pas trop non plus On va passer Au troisième commentaire Qui est celui-ci Qui m'a donné envie En fait De faire cette vidéo Elle me met Qu'elle suit uniquement La chaîne Ibiotaku Et elle me met Et je trouve Qu'elle est bien de base La seule chose Que tu devrais changer Je trouve bizarre De mettre l'avis Des couvertures Après l'avis finale Voilà Donc je vais expliquer Vite fait Pourquoi j'en suis venue A faire dans cet ordre là Donc Il faut savoir Que j'avais commencé Par mon avis Enfin l'intro Avec les informations De base La vie des couvertures La vie La qualité des dessins Et la vie globale Et l'outro Sauf que quand j'ai commencé A faire ça Je sais plus Il y a eu une série Qui était un peu longue Et j'ai présenté un petit peu Bref Bref Toujours est-il que J'en suis venue A me dire Et si je faisais Je switchais La partie 2 Et la partie 3 Si je mettais l'intro La vie globale Et que je donne mon avis Sur les couvertures En troisième partie Ce qui permet Que ceux qui n'ont rien A faire des couvertures Puissent quitter la vidéo Sans Y perdre Parce qu'après Il n'y a que Le générique de fin Voir peut-être Des fois Maintenant Cette année À un moment donné Ça ce sera n'importe quand Il y aura Quelques concours De temps en temps Et ça ne sera pas marqué Dans le titre Ça sera dans la présentation Du manga Dans la vidéo Au total Qu'il y aura À un moment donné L'information Qu'il y a un concours Ou pas Mais J'en suis venue à ça Mais moi personnellement Je t'avouerais que Je trouve ça aussi Un petit peu débile Et puis après Comme personne ne m'a fait De remarques là-dessus Si ça leur convient Ok Moi si ça leur convient Je respecte Après moi Au final Je dois t'avouer Et je l'ai fait comprendre D'ailleurs dans une vidéo Je crois que ça doit être Le yaoi Nouveau départ En fait Il faut savoir Que quand je filme Je filme d'abord Les deux parties De ce côté Puis les deux parties Qui sont filmées ici C'est-à-dire L'intro Et mon avis Sur les couvertures Puis je filme Mon avis Sur le manga En soi Et l'outro Comme ça Ça évite que je me décale 36 000 fois Tout simplement On passe au commentaire suivant Donc Salut oui Comment vas-tu Bon actuellement Je vais plutôt bien Par rapport à l'habitude Voilà Je suis abonnée A tes chaînes Enfin Toutes tes chaînes Et tes vidéos Sont bien structurées Et donc Elle me dit en fait Que les vidéos Sont bien structurées Et que D'après elle Apparemment L'avis sur les volumes Enfin sur les mangas Ça lui convient Si je l'ai bien subi Et côté des collections Elle voulait voir plus Sur mes peluches Et qu'elle aimerait bien voir Toutes mes collections Alors pourquoi je te parle de ça Lorsqu'on est sur la chaîne Ibi Otaku Tu dois te dire Ibi là T'es complètement à l'opposé A l'ouest Non Tout simplement Parce que Lors de la vidéo Où je te demande De t'exprimer Je te dis Que j'ai Trois chaînes Youtube Ibi Otaku Celle-ci Ibi World Qui est une chaîne Test globale Honnêtement Je ne suis pas Une Youtubeuse beauté Parce que Il y a tellement de choses Qui n'ont rien à voir Avec la beauté Comme les bougies Ou des trucs comme ça Que non 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 Et j'ai la chaîne Les collections Ibi Il faut savoir Que la chaîne Les collections Ibi Le jour où je filme J'ai déjà filmé A l'avance Et je dois poster Très très rapidement Alors Au cas où Qu'on me demande Le jour où je filme On est le lundi 29 février Voilà Parce que Je ne sais pas du tout Quand cette vidéo sera postée Donc je préfère te le mettre Je dis clairement Que j'envisage De fusionner Les collections Ibi De prendre le contenu Des collections Ibi Le garder Mais le fusionner Sur la chaîne Youtube Ibi World Pour plusieurs raisons Mais il faut savoir Que Ibi World C'est le monde Ibi Le monde Ibi C'est quoi C'est tout au final Alors certes Tu peux te dire Mais pourquoi tu ne fusionnes pas Avec Ibi Otaku Déjà parce qu'il y a pas mal De licences Qui sont américaines Je ne vais pas mettre Ce contenu là Par exemple Sur cette chaîne Tout simplement Parce que cette chaîne là Ibi Otaku Même s'il y a le mot Otaku Que les gens Fond référence Avec le manga Cette chaîne Est une chaîne Asiatique Cosmétique Dégustation Futur voyage Présentation de manga De films Films d'animation Ou films humains Et les films humains Je t'ai déjà présenté Un film hongkongais Hongkong si je ne me trompe pas C'est en Chine Et je t'ai déjà aussi présenté Je crois un film taïwanais T'es la dit Voilà Donc voilà pourquoi Je ne me fusionne pas Avec cette chaîne Et honnêtement J'envisage Pour ces deux chaînes C'est pour ça aussi Que je te parle De ça C'est tout simplement Pour rebondir Et te parler du coup Te parler tout simplement Du fait Qu'il se peut Qu'il n'y ait plus De chaîne Qui s'appelle Les collections Voilà Et que le contenu Sera replacé Sur l'autre chaîne Donc c'est parti En ce qui concerne Le nouveau commentaire Donc c'est Randy Ronda La reine des pandas Enfin une reine des pandas Hum hum Il va falloir J'envisage un mariage Là je pense Je rigole Alors Déjà à s'excuser Du coup De ne pas savoir Que j'avais D'autres chaînes YouTube Donc il faut savoir Que je ne l'ai pas Spécialement mis en avant Mais je pense Qu'en mai Je ferai une vidéo Mes réseaux sociaux Où je Dans cette vidéo là Tu auras Tout Les informations De où me retrouver Mes pages Facebook Mes comptes Instagram Mes comptes YouTube Etc Mais je vais quand même T'afficher Parce que je suis sympa Une petite capture d'écran D'une page d'accueil D'une chaîne YouTube Et te montrer du coup Où c'est que c'est affiché Souvent quand on a d'autres chaînes C'est pour ça que tu sauras Pour les autres chaînes YouTube Ou même pour moi Vérifier de temps en temps Si je n'en ai pas créé une Entre temps Voilà J'aime bien tes book calls Et j'aimerais bien Que dans les miniatures Quand tu empiles du coup Les mangas Qu'on ait une idée Du contenu Qu'on va avoir Ou alors C'est pour créer le suspense Donc Ce qu'elle sous-emporte C'est tout simplement Que dans mes derniers book calls J'ai fait comme ça Au lieu de faire comme tout le monde Comme ceci Et c'est effectivement Pour ça que je le fais Déjà parce que tout le monde Le fait dans ce sens là Et que j'aime pas faire comme tout le monde Et comme ça au moins Ça gagne un minimum de suspense Tu peux voir à peu près Combien de mangas j'ai acheté Parce que ça On arrive plus ou moins à le voir Au niveau de la miniature Donc t'as une idée Du nombre de tomes Mais tu ne sais pas Ce que j'ai acheté Et ça gagne un minimum de suspense Et ça j'aime bien Parce que Honnêtement Il y a pas mal de chaînes Youtube Que je ne suis plus Ou que je ne suis plus Très régulièrement Où en fait Je me contente de regarder Leur miniature de book call On voit tous les titres J'ai pas besoin de regarder la vidéo Voilà Parce que c'est des personnes que Euh Je vais dire Il y a des personnes que j'adore Et que je regarde absolument Toutes leurs vidéos J'en loupe aucune Voir même quand je découvre Une chaîne des fois que j'apprécie Je vais regarder Toutes Ces anciennes vidéos Ou presque A part celles qui Vraiment m'intéressent pas Au niveau du titre Et de la miniature Mais sinon Il y a des chaînes Où je regarde de temps en temps Si ça me donne envie Et quand je vois une miniature D'un book call Où je vois vraiment Les mangas qu'on va avoir Bah ça me donne envie de zapper J'ai pas envie de regarder Parce que Je revois la vidéo Par exemple Comme moi autrefois Je ferai sûrement encore Des vidéos de 35 minutes Quand tu vois La Ah J'ai tellement de chaînes Youtube Que je suis Que j'ai pas le temps Pour regarder tout le monde Donc je fais des sélections Et je me suis dit Que ça pouvait être Au moins Vous forcer un petit peu A avoir l'intérêt L'envie De regarder Ce que ça peut être Donc voilà pourquoi Faut à un moment donné Aussi qu'on garde un petit peu Le mystère Sinon Si on Voilà On a toutes des informations Faciles C'est triste Donc des présentations Des présentations de séries Sont très intéressantes Notamment Car Déjà J'aime Bon tu présentes Le dessin Le sort Donc un petit passage Que j'avais quand même Envie de souligner Et j'ai vraiment apprécié Et c'est vrai que Bah c'est le cas Tu présentes des hechi Ou même du hentai C'est vachement rare Quelqu'un qui reste sérieux Sur ce genre de genre Je ne suis pas du genre Le genre de personne Honnêtement Je vais quand même t'expliquer Pourquoi je reste aussi sérieux Je ne suis pas le genre Déjà à apprécier Les blagues En rapport avec Le cul Les blagues salaces Les blagues Sur le sexe Etc C'est vraiment Pas du tout Mon délire Je suis quelqu'un Qui va respecter La femme Etc Donc Par exemple Dire que sur L'image J'ai un petit peu Des lighter Désolé Que sur l'image Du coup La meuf Elle est trop bonne Tout ça C'est pas du tout Mon délire Je suis Honnêtement Je suis désolée Pour ceux Ça dérangerait Mais je suis Bi A tendance Homo Donc je préfère Les garçons Et Du coup Bah voilà Je ne vais pas dire Que les C'est pas Comment dire Je ne lis pas du hentai Pour lire du cul Pour me toucher dessus Soyons honnêtes Je ne lis pas du tout Ça pour ça Ça ne me fait aucun effet Parce que je suis Qu'un d'un sexuel Donc qui ne ressent Aucun désir charnel Et Ou très 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 peu Et en tout cas Il faut savoir Je ne lis pas du tout Des hentai Pour me tripoter dessus Comme beaucoup de gens L'ont pensé D'ailleurs Quand j'ai commencé J'ai eu beaucoup De commentaires comme ça C'est tout simplement Pour me changer De genre Je lis même Des codes de mots Maintenant Enfin J'en lisais déjà Un petit peu Mais je n'en faisais pas Une priorité Et il faut savoir aussi Que je trouvais ça triste Que moi même En tant qu'abonnée Je ne trouvais pas du tout D'avis sur ce contenu Et j'ai voulu faire Avoir Comment dire Créer Ce que je n'ai pas pu trouver Vu que sur Youtube Je n'arrivais pas A trouver des avis Sur les mangas Sur les hentai Que j'avais envie de lire Que j'avais envie de découvrir Je me suis dit Bah si Il n'y a personne qui le fait Et qui présente Et qui te donne un avis Bah toi même Tu les achètes Tu les lis Et tu donneras un avis Pour les autres Voilà Même si je me suis Un petit peu écartée Mais c'est pas grave Donc je vais quand même Lire le commentaire en vidéo Comme ça Parce que je ne suis pas sûre Que je répondrai vraiment A l'écrit Parce que j'ai honnêtement La flemme Donc La suite C'est tes présentations d'édition C'est aussi un concept Un original Comme concept Et c'est d'ailleurs Avec la vidéo Qui une du coup Qu'elle m'a découvert Alors à savoir Je le redis Mais je l'ai fait d'ailleurs Dans ma vidéo Conclusion d'édition D'Elcourt Qui pour moi Est sortie hier Il faut savoir Que malgré le fait Que là Je me suis quand même Bien ébrouillée Pour filmer Et monter Ma vidéo Édition D'Elcourt Il y a une autre vidéo Où j'avais laissé Comme ça Un petit temps Où on me voit boire Et où je mets Une bulle Pour que tu te rends compte De la réalité Du temps à filmer Et du temps de montage Parce que justement Je veux que tu saches Vraiment la réalité Parce qu'on se dit Ouais mais ta vidéo Elle fait 30 minutes Ça n'a pas dû te prendre Beaucoup de temps À monter Etc Et si si Ça me prend beaucoup de temps Et là J'ai eu la chance J'ai réussi à la faire Quasiment la filmer En une heure Avec conclusion d'édition D'Elcourt Mais souvent Comme je l'ai dit Il me faut 3h 4h Pour les filmer Les premières C'était comme ça Peut-être que maintenant J'ai pris le truc Mais forcément Ça demande du temps Et voilà Je n'ai pas forcément Privilégié ça Mais cette année Il y aura au moins 5-6 vidéos Sur De conclusion De maison d'édition On continue Oh et surtout Ta personnalité Tu es une fille amusante On va passer Tu as des goûts De lecture différents De ce que j'ai habitude Et oh my god Ton style J'aimerais bien Tes différentes coupes Et vêtements Tes vêtements Faudrait que Mais ça Je vais attendre par contre De voir si je peux avoir Une deuxième liposuction Que ça Je vais voir le chirurgien Du courant d'avril Pour demander une deuxième liposuction Parce que ça a eu un effet Et Qu'il y a encore quand même Du travail à enlever Mais je pense que Je ferai des vidéos Loopbook Mon seul bémol Ce sont Quelques fois Tes montages Genre tu parles Et bim Ça coupe Et tu passes A autre chose Le son Grisit Par moment Ça Ça doit être un bug Parce que moi Personnellement Quand je fais le montage Il faut savoir que le son Dans mes écouteurs Est assez bas Parce que je monte Avec des écouteurs Mais Mes écouteurs Ils sont quand même D'assez bonne qualité Mais je n'entends pas Du tout de son Qui grisit Et c'est vrai Qu'il y a des fois Où je coupe Parce que En fait Ma phrase Surtout pour les présentations De manga Je pense C'est quelque chose Qui après Plus très très intéressant Donc je coupe Vraiment Dès que ça part Un peu en cacahuète Mais voilà C'est pas un moment Mais Osef J'ai pu comprendre Que tu n'aimes pas Acheter des séries En cours Et je trouve ça Un peu dommage Mais bon Ce n'est pas dérangeant Ce n'est que Cool d'avoir des avis Sur des séries Qui sont en cours Qui viennent surtout De sortir Et tout ça Donc les mangas Tant qu'ils ne sont pas terminés Au Japon Mais surtout En France Parce que ça ne veut pas dire Par exemple La série est terminée En 10 tomes Nous on a le tome 9 en France Et le tome 10 au Japon Est terminé Que je vais le lire C'est à dire que là Par exemple On va dire que Si un manga se termine Le 29 janvier Parce qu'on est le 29 janvier Si la série est en 5 tomes Je vais prendre quasiment Commencer à le lire Que 10 jours avant Voilà Donc oui c'est vrai Alors oui Ça peut déranger Que je ne présente pas De mangas Qui sont toujours en cours Mais honnêtement C'est ma méthode de lecture Tout simplement Parce que Comme je l'ai eu Le problème pour Fruit Basket Si tu ne sais pas Tout ça Va voir la vidéo Sur ma présentation Des éditions des cours Il faut savoir Que Fruit Basket Justement Comme j'attendais Je relisais Je relisais Je relissais Et je m'ennuyais Et comme je lis Plus de 30 mangas Par mois Et bah à force Tu ne te rappelles plus De ce que tu as lu Il y a 2 mois Donc Ce n'est pas du tout De mon truc Alors oui Pour remédier à ça J'ai créé du coup Mes vidéos crash test Il n'y en a pas eu Beaucoup pour l'instant Mais je suis désolée Non je ne lirai pas De mangas Qui sont toujours en cours A part les mangas Comme C'est qui Mon voisin de classe Par exemple Ce sont plein de petites Histoires courtes Qui se suivent Mais au final Il n'y a pas De réel suivi Mais sinon Honnêtement Non je ne lis pas Du tout De mangas comme ça On continue avec Toujours la même personne Je vais t'afficher Une partie du commentaire Au total Je vais te l'entourer Et tu vas m'expliquer Me traduire ça Parce que moi Je n'ai pas compris Je pense que c'est Quand je fais des vidéos Flop Où il y a des fois Je présente Par exemple Pendant 5 minutes Un manga Et 2 ou 3 minutes après Bah c'est que tout simplement J'ai plus de choses A dire sur l'un Que sur l'autre Et je suis désolée Je ne vais pas non plus Faire esprit De créer du temps De créer Une conversation Sur un avis Sur un manga Quand je n'en ai pas Donc je pense que c'était ça J'ai tellement secré mon téléphone Que ça l'a remis à zéro Merci Sympa Et du coup La dernière partie Et vraiment La fraise sur la chantilly Un putain de décor De ouf Ce n'est pas Un mur gris Me dérange Mais ça rendrait Un peu plus gai Coloré Je ne sais pas Ta bibliothèque Ou même des posters Des peluches Peu importe Alors il faut savoir Déjà je suis assise par terre Donc déjà Mais des peluches Je ne sais pas Je ne vais peut-être pas empiler Je n'ai pas assez de tzum tzum Pour les empiler Et à savoir aussi Que cette pièce La pièce blanche N'est pas machin N'est pas une pièce à moi Je vis encore chez mes parents Je le redis au cas où Et cette pièce là Ne m'appartient pas J'ai à peine déjà Le droit de poser mon cul Pour filmer Et d'avoir ce petit cercle là Pour filmer Dès que j'empiète Un petit peu plus loin Je me fais des troupes Des gommées Et surtout C'est un mur assez particulier Au niveau de la matière Je ne saurais pas t'expliquer Un peu comme un crépi J'ai envie de dire Et scotché C'est très compliqué Patafix aussi Et surtout Moi je ne me vois pas En fait te mettre Par exemple Un poster de Fullmetal Alchemist On va dire ça au hasard Ou Fruit Basket Alors que Je vais te parler Par exemple De Hi-Hat Ou On mode Ce qui est un Yaoi Etc Et je ne vais pas non plus Changer de fond Pour chaque vidéo Sachant que En fait je filme Par après midi Je filme 4 à 5 avis Tu vois le délire Je ne vais pas faire un fond Yaoi Après changer de poster Machin pour Et je ne me vois pas En fait avoir un fond Par exemple avec deux posters Qui ferait tout le Mon cadre Et bah voilà Que ça soit par exemple Fruit Basket Et machin Et après avoir des commentaires Sur mes posters Etc Donc voilà Après la Manga Tech C'est vrai Je sais Ça plairait à tout le monde Mais Actuellement La pièce Où sont mes étagères Sont tellement mal foutues Que Il n'y a pas possibilité En fait d'avoir assez de recul Pour mettre la caméra Pour que ça soit bien Etc Pour que tu vois Le cadre de l'étagère Parce que c'est une toute petite étagère Et que tu n'es pas Les côtés En fait Ce que je veux dire C'est que Tu n'es pas les meubles blancs Comme par exemple Ma Belle Mystique Ou des trucs comme ça C'est C'est des étagères Que j'ai fabriquées moi-même Qui sont en couleur bois Donc ça ne rend pas très très bien Et surtout En fait Tu verrais les côtés Je vais essayer de prendre une photo Où tu puisses comprendre Et en fait Sur les côtés Il y a des trous Donc je comble avec des choses Donc ça ne rendrait pas esthétique Et forcément Ça ne plairait pas Voilà Et la pièce aussi Où il y a les mangas Est une pièce Où Niveau température Est Invivable Alors autant ici Je me gèle le cul Autant dans l'autre pièce C'est l'inverse C'est carrément le sauna Il fait 35 degrés Toute l'année Voilà Alors je ne suis pas sûre Ce sont les meilleures conditions Pour stocker des mangas Mais pour l'instant Ils ne m'ont pas claqué Dans les doigts Donc Voilà Donc pour l'instant Il faudra se contenter de ça Mais après par contre Quand j'aurai déménagé Je pense que je pourrai Enfin filmer Avec une étagère derrière Enfin des mangas derrière Et surtout filmer D'une autre façon Aussi mes vidéos Parce que ça C'est à savoir Que j'envisage De filmer Complément d'une autre manière Et tout ça Mais ça Il va falloir attendre Du coup Il va falloir attendre Fin 2020 Début 2021 Il va falloir être patient Les enfants On passe maintenant Au commentaire De Ninouche Donc à suivre mes trois chaînes Donc merci beaucoup De me suivre sur ces trois réseaux Et du coup Pour la chaîne Biotaku Les choses qu'elle voudrait Que je chance Que tu lises le manga Que tu lises le manga Que tu présentes en entier Car je trouve que Des fois On peut changer d'avis Sur le global Alors qu'on n'a pas lu L'intégralité Alors je suis d'accord avec toi On peut très bien changer d'avis Pour autant Honnêtement Je ne fonctionne pas comme ça C'est à dire que Je ne suis pas le genre De personne Alors autant Ma copine Mandy Pottergeek Elle va lire l'intégralité Même si elle n'a pas aimé Si elle a décroché Elle va quand même lire l'intégralité Parce qu'elle veut Assainement savoir La vie globale Mais je ne suis pas Mandy Pottergeek Alors je te mets Le lien de sa chaîne Bien entendu M'appuie son barre d'infos Mais il faut savoir Tout simplement Que je suis le genre De personne Feignante Et Voilà Déjà Un J'ai pas les sous Clairement J'ai pas le fric Pour lire des séries En entier Si je décroche Au bout de deux tomes La série est en custom J'ai la flemme Je vois l'argent aussi Que ça me mettrait Pour une série Que je ne vais pas aimer Et qu'après je vais revendre A deux euros Voilà Deuxièmement Honnêtement Quand je commence A décrocher d'une série Autrefois je le faisais Je t'avoue Autrefois j'essayais De me forcer jusqu'au bout Et j'ai rarement Changé d'avis Donc forcément Je n'ai pas envie Non plus de le faire Et ça ne correspond pas A ma personnalité Donc après Si tu veux Avoir un avis Global Voilà Moi si je décroche Je décroche Mais après maintenant Je fais des vidéos Spécial flop Donc ça permet De mieux distinguer Les deux parties Quand je disais Que vous précisez Pas suffisamment Donc il y a marqué Que tu précises Le prix auquel Tu as acheté Les mangas Parce qu'elle aime bien La curiosité Savoir Alors A savoir Dans les vidéos Présentation du manga Je ne le dis pas Parce que tout simplement Je pars du principe Que je vis en France Donc il y a un prix en France Sauf que j'ai beaucoup D'abonnés qui vivent en Suisse Voir même au Canada Et ce ne sont pas les mêmes prix Donc c'est un petit peu Stupide Surtout que c'est Par exemple Si je te dis Le manga des éditions Soleil je l'ai payé 6,99€ Tout le monde Va l'acheter 6,99€ A part si Tu as les moins 5% Par exemple de Leclerc Ou de quand tu vas En boutique A la VNAC Et compagnie Tu as aussi des moins 5% Mais ça reste à peu près Le même prix Après quand c'est des mangas D'occasion Quand c'est Bookoff Ou Gilbert Joseph Je le dis Parce que c'est affiché Quand c'est Momox Je ne le dis pas Tout simplement Parce que sur la facture Ce n'est pas affiché Sur le manga Ce n'est pas affiché Sur l'historique De commande Ce n'est pas affiché Donc en fait Tu as le prix Qu'au moment où tu commandes Après le prix disparaît Donc c'est pour ça Que je ne le dis pas Tout simplement Parce que sinon Ça ne me dérange pas du tout De dire le prix Que je claque en manga Voilà Ce n'est pas du tout C'est à vous Que tu rentres vraiment Dans les détails C'est mal dit Mais que tu expliques Un peu plus C'est vrai que Préciser les points positifs Et les points négatifs Comme je le disais Dans la première partie Je crois justement Il faudrait que je réfléchisse Un petit peu au manga Sans trop Et le reste est génial Pour ma part Les petits détails Qu'on te demande Voilà On continue avec Dark va dehors Ouais J'adore ce pseudo Et qui me disait En commentaire Que finalement Le seul défaut D'après elle Enfin d'après cette personne Voilà C'était mes miniatures Donc je t'avoue Et je le dis En vidéo Pour que vous le sachiez Que toutes mes miniatures Ont toujours été faites Via Le logiciel Montage Vidéo Que je ne maîtrise A peine Hein Je Voilà J'ai découvert Il n'y a pas longtemps Deux écritures Qui sont plutôt jolies Mais Voilà J'ai toujours fait comme ça Parce que je Je ne maîtrise aucun Logiciel de montage Et que je n'en avais pas Pour l'instant Alors à savoir Que le jour où je filme On est donc lundi 29 janvier Que samedi dernier J'ai acheté Un nouvel ordinateur Parce que le mien Est clairement en train De me claquer Entre les doigts Et que J'envisage D'installer Des logiciels De montage D'image Donc Aussi il faut savoir Que je n'ai pas Spécialement d'idées Par rapport à ces miniatures Donc S'il y en a Quelques-uns Qui se débrouillent Un petit peu au montage Qui veulent me montrer Quelques idées Pour améliorer Pour que ça change Un petit peu N'hésitez pas Par contre Là moi Où il y en a Qui ont mis en commentaire Je crois que c'est après Dans les autres Que j'ai pas lu Mais on m'a dit Que ça servait à rien Que je mette le titre Par exemple La maison d'édition Et le nom du mangaka Et tout ça Alors que c'était affiché Dans le titre De la vidéo A savoir que maintenant Le mot De la maison d'édition Boys love Et Pas forcément Parce que Youtube Est en train de De faire un J'allais dire Un régime draconien Mais presque Tu vois Enfin faire une Il sert carrément Les boulons Et Je ne peux plus mettre Dans le titre De ma vidéo Yaoi And die Je ne peux plus mettre Voilà Donc il y a même Des titres de manga Comme Pur fétichisme Ça passe pas Avec Youtube Pur fétichisme Ça passe pas Voilà Et Boys love Yaoi And die Yuri Ce sont des mots Que je ne peux plus Mettre en titre Je ne peux plus mettre Non plus Crio les polices Liposution Etc Donc je suis obligée De mettre Crio et lipo Dans mes titres C'est pour ça Que mes miniatures Il y a le mot En entier Dans l'image Parce que pour l'instant Youtube n'arrive pas A déceler Les écritures Enfin Voilà Pour l'instant On arrive encore A mettre par exemple Les positions Crio les polices Yaoi Et tout ça Dans le titre Dans l'image Mais pas dans le titre Donc c'est pour ça Que de moins en moins Tu verras Par exemple Le genre Un taille Écrit dans le titre Parce que Youtube est devenu Très très con Ils ont le Franchement Ils sont devenus Très très con Donc au niveau Des miniatures Après pour les présentations De manga Si vous avez Quelques idées Si vous débrouillez Un petit peu En montage Et que vous voulez Me montrer Quelques idées Pour changer Voilà Moi j'ai toujours fait Fond blanc Parce que Tout simplement Ça permettait Que les titres Et les informations Et tout ça Sont en couleur Sans que ça perturbe On voyait La couverture Quand c'est un yaoi Ou quoi Sur le côté Voilà Mais après C'est vrai que Et puis après Sans le logiciel De montage Je ne pouvais pas Faire grand chose De mieux Mais voilà Comme je l'ai dit J'ai acheté Un ordinateur Donc ça ne va pas tarder Et ensuite On continue Avec le commentaire De Alexine Qui dit Que Bah faudrait Je développe Un peu plus Au niveau De mon avis Sur les histoires Et que je fasse Des vidéos Style bougie Maquillage Alors pour les vidéos Bougie Il faut aller Sur la chaîne LibiWorld Pour les vidéos Maquillage Où je teste Des produits Maquillage C'est aussi Sur la chaîne LibiWorld Par contre Je tiens à dire Que tout ce qui va être Maquillage Marque Asiatique C'est un projet Mais clairement Ce n'est pas pour Les deux prochaines années Non ce n'est pas pour 2018 Ni pour 2019 Ça c'est clair et net Les cosmétiques Asiatiques Le make-up Asiatique Ce sera pour Un petit peu plus tard A part Si les marques Telles que Sephora Nous proposent Vraiment plusieurs Produits Make-up De marques coréennes Je sais qu'ils proposent Deux trois trucs Par exemple De Tony Moly Mais pour l'instant Je n'ai pas envie De les tester Je sais que je veux le faire Mais ce n'est pas pour tout de suite Donc voilà Et pour des vidéos Maquillage Ça va être juste après Sur Happy World Des vidéos Où je donne mon avis Sur les produits Mais pas de vidéos Tutos make-up Ou quoi Parce qu'honnêtement Mon teint Je ne sais pas si ça fait gaffe Mais c'est toujours La même chose Fontain Highlighter Rouge à lèvres Et mascara Et encore L'highlighter Ça ne fait Que depuis septembre Quasiment Voilà Ou octobre C'est parti Il ne reste plus que Deux commentaires à lire Donc le premier Me met en avant Que je devrais peut-être Parler un peu plus De l'histoire N'ayant pas la mémoire Des noms Donc justement Allez voir dans le sondage Et dites moi Si vous voulez Une image colorée Et le résumé par dessus Ou si je le mets À côté de moi Pour que je t'explique Mon avis sur le manga N'hésite pas du coup A me dire ça Et pour la partie suivante Donc c'est Laura Erika Qui m'a mis Que Qu'elle trouve bien Que je mette L'histoire des couvertures Mais que ça serait bien Du coup Je le mette après l'intro Et que les parties Telles que montrer Les rabats La jaquette Comme là Ça sert pas à grand chose Ou en tout cas Que quand il n'y a rien Ou voir juste L'information sur La présentation du mangaka Que je Voilà Je skip cette partie là Puis qu'il n'y a pas Grand chose à montrer À part quand Voilà Là ici par exemple Il y a un travail Là aussi Alors que par exemple Pour celui-ci On va avoir juste Ça Donc l'information Sur le mangaka Donc montrer Ouais voilà Mais là par exemple On peut très bien Skipper cette partie là Ça je comprends Tout à fait Je conçois Et je veux bien Il n'y a pas de problème De penser à skipper Ce genre de truc Après La vidéo touche à présent A sa femme Mais avant Je tenais absolument A vous remercier Déjà si t'es encore là Parce que je pense Que cette vidéo Aura été très très longue Mais surtout Je tenais à vous remercier Parce que pour la vidéo Esprime-toi Honnêtement Si j'ai mis les commentaires En sous-approbation Si j'ai dit dans la vidéo Que je n'allais pas être tout seul Pour lire les commentaires C'était parce que Je m'attendais A avoir beaucoup de commentaires Négatifs Mais non constructifs Je pensais en fait Que j'allais attirer Tous les trolls Que tous les trolls Qui me suivaient Allaient en profiter Un petit peu Pour me dégommer la tronche Et finalement Au final J'ai eu que des commentaires De personnes Principalement Qui me suivent D'ailleurs Vous le dites Même vous me dites Si ça fait qu'un mois Ou plus longtemps Que vous me suivez Et ça Ça me fait très plaisir De savoir justement Tout ça Et surtout Je tenais à vous remercier Parce qu'il y en a pas mal Qui ne commentent jamais D'habitude Et là Qui ont fait l'effort De commenter Pour me dire justement Leur avis Et pour moi Honnêtement C'est quelque chose Très très important Justement Même que tu sois Une personne d'habitude Qui est un fantôme Et qui là Prend le temps De commenter Pour moi C'est quelque chose Qui me touche énormément Il faut le savoir Et surtout Je tenais à vous remercier Parce que Aucun des commentaires Et je n'en ai supprimé Aucun C'est ça le plus important Et le plus fou Dans tout ça C'est que sur deux chaînes Où j'ai posté De la vidéo En simultané Le même jour A la même heure Et tout ça Je n'ai eu aucun commentaire Négatif Dans le sens A chercher à me faire du mal Ou à chercher à dire Juste tes vidéos C'est de la merde Ou un truc comme ça Et j'en avais très très peur Honnêtement J'ai longtemps hésité A poster cette vidéo Parce que si tu fais gaffe En même temps La vidéo Je l'ai postée Pour moi Il n'y a même pas une semaine Sauf que ça fait déjà Deux semaines Que je suis décolorée Que quand je l'ai filmée On était quasiment Tout début janvier Donc Voilà On était dans la première Quinzaine du mois Et honnêtement Je ne m'attendais vraiment pas A avoir autant de retours positifs Et surtout Des conseils Des astuces Des trucs Des petits détails Pour m'aider à m'améliorer Donc en gros Ce que j'en ai conclu Pour cette vidéo Et ces commentaires Ceux sur lesquels Les choses Vous trouvez que j'ai des points faibles C'est la miniature Donc ça A partir du mois de mars Du coup Tout ça va commencer A être mis en place La qualité des miniatures Donc qui seront retravaillées Donc j'attends S'il y en a qui peuvent Me montrer Quelques idées Justement De comment faire mes miniatures Et tout ça Pour que je puisse Moi-même faire ma sauce Parce qu'honnêtement Si j'ai fait fond blanc Avec la couverture ici Et les informations Sur le côté Par exemple Quand ça y a oui Ou tout ça C'est tout simplement Que je n'avais pas plus L'idée que ça Vous m'attendez du coup Principalement Sur la remodification Des quatre parties Qui font la vidéo Il y avait Skippé donc Certaines parties Au niveau des couvertures Qui ne servent à rien Etc Et aussi J'ai retenu Donc essayer de développer Un petit peu plus Au niveau de la présentation Du manga Et je compte aussi sur vous Pour le deuxième sondage Dans le i Faut me dire Au niveau du résumé Qu'on fait Est-ce qu'on reste Sur le résumé En barre d'infos Mais c'est-à-dire Que tous les nouveaux banca Ne penseront pas Aller dans la barre d'infos Et j'aurai encore Le même premier Dans 3-4 mois Est-ce que je l'affiche Après l'intro Et après l'intro La vie des couvertures Je mets La vie Le résumé Est-ce que je mets Du coup un fond Un fond Et le texte Tout écrit Sur toute l'image Ou Quand je présente le manga Je le mets à côté de moi Justement A tonne moderne Dans le petit i Et je crois que j'ai fait Le tout Après mon fond Je vous ai expliqué Je ne peux pas faire Mieux pour l'instant Donc il faudra être patient C'est tout Et personnellement Moi j'ai aussi opté Pour ce fond là Parce que tout simplement Ça permettait Que vous vous concentriez plus Sur ce que je disais Que sur le fond Parce qu'il y a eu des fois Moi où Très clairement Je me suis perdue Dans des vidéos YouTube J'écoutais plus du tout J'écoutais plus du tout La personne J'ai regardé son fond Parce que j'essayais Vu que c'était flou J'essayais de me dire Ça c'est tel titre Qu'elle a Ah ça c'est telle série Trop cool Je pense qu'elle a Donc c'est à dire Que voilà Elle aime comme moi Le titre Oh et puis Et au final J'avais plus du tout Écouté la vidéo Et je l'ai réécouté Trois fois Parce que je restais Déconcentrée Sur sa manga tête Bon après Quand on a vu La manga tête une fois On l'a vu deux fois Enfin voilà Quand on l'a vu une fois Il n'y a pas besoin De se perdre comme ça Mais il y a toujours Des fois un ou deux mangas Qui sont ajoutés en fond Et moi je suis perturbée Par ça Donc c'était pour éviter Que vous soyez déconcentré Que vous soyez un peu plus Concentré sur ce que je disais Vu que c'est le plus important Au final Voilà Mais pour l'instant Là pour Donc J'envisage de déménager Au niveau de la rentrée scolaire 2020-2021 Je vous parle en rentrée scolaire Pour que ça passe mieux Logiquement 2021-2021 Je serai dans mon appart Et j'aurai déménager Enfin appart ou autre J'aurai déménager Donc à partir de 2021 Ça oui Il y aura un autre fond Il y aura même une autre façon De filmer Très clairement Il y aura même De nouveaux contenus Au niveau de ma chaîne Ibiotaku Parce qu'il y a d'autres trucs Que je ne peux pas faire ici Et que je me bride Déjà depuis un an Pour une catégorie de vidéos Que je vais vous sortir Ça fait un an déjà Que j'ai réfléchi Que je sais comment je veux filmer Que je sais si et là Mais que je ne peux pas faire Dans cette maison Parce que ce n'est pas faisable Au niveau de la façon La vidéo exprime-toi Si jamais Voilà dans 3-4 mois Du coup Quand j'aurai commencé A faire des évolutions Les changements Tu vois D'autres choses A modifier Ou quoi que ce soit Tu sauras que Dans le mois de janvier Je t'aurai fait une vidéo Où je te demande De t'exprimer Où tu peux revenir T'exprimer Mais après Au compte-gouttes N'hésitez vraiment pas A me dire Au compte-gouttes En mars du coup Je vais commencer à essayer Tous ces changements N'hésitez pas A me mettre en commentaire Ibi Ça finalement Ça ne me plaît pas trop Est-ce que Voilà Je suis très à l'écoute Au niveau de vos attentes Vos envies Je pense que vous l'avez remarqué A force Mais je ne fais pas tout A ma tête Comme certains youtubeurs Le font Ils décident un truc Ils ne demandent pas du tout L'avis de leurs abonnés Moi Même quand j'ai fusionné Ma chaîne Ibi Cuisine Pour la mettre Sur Ibi World J'ai demandé quand même L'autorisation Avant de le faire Je suis ce genre de personne là Donc Je te laisse là La vidéo Je pense qu'elle a été Assez longue Je te retrouve du coup Bientôt pour une nouvelle vidéo Je te fais d'énormes bisous Je te dis A bientôt Bye bye